Nous avons posé donc deux implants au secteur 3 pour réaliser un bridge implant au porté, un implant 35 et un implant 37. L'implant 35 ne doit pas poser de difficultés particulières, l'implant 37 qui lui va être un implant court à cause de la proximité du nir mandibulaire. Alors j'utilise les implants E-Bone de chez ETK depuis trois ans à peu près. Ce qui m'a intéressé dans ce concept, c'était le fait d'avoir à disposition en fait un espace biologique assez important entre le corps de l'implant et l'os nouvellement foré pour permettre une bonne néovascularisation, une bonne cicatrisation et une bonne adhésion des cellules osseuses sur l'os. L'intérêt également majeur, c'est d'avoir pour un même corps d'implant en fait trois largeurs de spire différentes pour permettre de répondre à de nombreuses situations cliniques que ce soit en densité osseuse ou en largeur d'os puisque on va avoir des implants larges en fait mais avec une faible épaisseur de titane ce qui est toujours mieux à mon sens d'avoir plus d'os que de titane. Dans ce cas clinique j'ai choisi d'utiliser deux E-Bone parce qu'ils font partie de ma trousse, une de mes indications les plus courantes et notamment l'implant en 37 pour avoir un implant court sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible au-dessus du nerf mandibulaire et que c'est un bridge donc il faut que le pied de bridge soit suffisamment résistant et solide et en fait la largeur qui m'intéresse dans ces cas là, le fait que ce soit un implant court et très large qui développe une grande surface de contact avec l'os qui va me permettre d'avoir un pied de bridge suffisamment solide pour avoir une pérennité à long terme du bridge implant au porté. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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